On est là pour deux noms, Sterna et Gad, donc deux noms qui m'ont été demandés, Bezrat HaShem pour la refoua, Tanefesh et la réussite de Menachem Mendel Ben Ester, à qui on souhaite vraiment tout rétablissement, Refoua Shlemach, Lama Meira, Bezrat HaShem, une grande réussite familiale, professionnelle, sociale et tout ce qu'il désire, Bezrat HaShem, et ainsi donc, Refoua Shlemach aussi pour tous les malades d'Israël, Enuchmat, Colmete Israël, deux noms très intéressants, Sterna, donc qui n'est pas un nom commun, d'abord et avant tout, et le nom de Gad. Alors sans plus tarder, on commence au Chiour, j'ai beaucoup trimé pour chercher un petit peu la signification du nom Sterna par les lettres, alors j'ai été déjà étonné, grâce à cette question qui m'a été achetée et demandée, que le nom Sterna, vous savez que c'est un nom qui est à la base anglais, mais qui est aussi yéhoudais, yiddish, d'accord ? Il est juif yiddish, c'est un nom qui était très utilisé par nos frères Ashkenaz, Sterna, à un tel point qu'il faut savoir que le nom de la femme du Admour Hazaken s'appelait Sterna. Donc il y a une grande tzedeket, sa femme s'appelait Sterna. La seule différence, c'est que la chassidou Trabah, elle l'écrit avec un Ayin. Donc comment ça s'écrit Sterna ? Et eux, ils écrivent Ayin, alors qu'en hébreu, ça s'écrit avec un Aleph. Et il y a une grande différence. C'est mieux d'écrire avec un Aleph. Pourquoi ? Parce que vous savez que les lettres viennent, comme on l'a déjà expliqué un million de fois sur les chiourim, sur les noms, les lettres jouent un rôle au niveau de leurs attributs, de leurs provenances. Comme par exemple le Samer. Si je regarde, Samer, c'est une lettre qui est emprunte de mélange de rigueur et de bonté. Ensuite, le Tête. Donc déjà, c'est un équilibre de rigueur et bonté. Ensuite, ça influence sur le caractère de la personne. Le Tête. Quand on regarde le Tête, c'est une bonté qui est simple. Ensuite, on avance. Ayin, rigueur de mélange et bonté. Ensuite, Resh, rigueur absolue. Donc ce sont des gens qui ont une rigueur en eux, un degré moins important que d'autres noms. Il aurait de l'être avec plus de rigueur. Ensuite, Nun, on retourne en mélange de rigueur et de bonté absolue. Aleph, bonté absolue. Quand je fais le mélange de toutes ces lettres-là de Sterna, on voit quelqu'un au niveau des lettres, au niveau du caractère, qui est parfaitement équilibré. C'est mélange de rigueur et de bonté. Là où il y a une lettre de rigueur absolue, on a l'AELF qui devient bonté absolue. Donc, il y a un équilibre parfait du caractère dans ce nom-là, même si quelque part, ce n'est pas un nom hébreu. Ce n'est pas un nom hébreu, ce n'est pas un nom de la Bible. Parce que Sterna, on ne retrouve pas ce nom-là dans la Bible. Mais c'est un nom qui est quand même judéo-yiddish, on peut appeler ça comme ça, Bezrat Hachem. Et ça veut dire quoi, le nom Sterna ? Ça veut dire étoile. En yiddish ou en tout cas de leur langue là-bas en Russie ou en judéo-allemand, peu importe. Ça veut dire étoile ou un corps céleste. C'est comme ça qu'on a l'habitude de le traduire. Donc, c'est quelque chose de très spirituel. D'accord ? Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est un nom d'abord qui a caractère puissant et qui tend vraiment vers toutes les cultures. En général, les personnes qui s'appellent Stella sont des gens qui aiment les cultures générales. Pas que des choses spécifiques, des couloirs spécifiques, mais qui s'intéressent en général absolument à tout. Alors, j'ai plusieurs notes que j'ai faites de par moi-même. En général, ce sont des femmes qui sont propres, qui sont élégantes, qui adorent le moussard. On va revenir dans les mots tout à l'heure. Nom puissant et caractériel qui tend beaucoup vers toutes les cultures. Femmes avec un excellent cœur. Elles adorent donner, elles adorent être toujours présentes pour les autres. Très analytiques et surtout d'ailleurs un peu trop bicortides. On peut dire qu'elles sont tellement analytiques que des fois, elles doivent faire un peu plus attention à la façon de reprendre l'autre. Mais elles font avec un bon cœur en général. Ce sont des gens qui sont très perfectionnistes, qui vont jusqu'au bout de tout ce qu'elles entreprennent, qui aiment fermer et arrondir les angles. Ce sont des femmes de chalome, femmes propres et élégantes, qui aiment le moussard, la morale. Très vite matures, elles grandissent très vite au niveau de l'esprit avec un potentiel explosif. Leur potentiel intérieur est très, très, très important. On verra ça dans les détails en hébreu. Arrivent à avoir une maîtrise de soi qui est très élevée. Donc elles arrivent parfaitement à contrôler leurs émotions, même si elles sont très grandes à l'intérieur. Elles font tout, en tout cas pour le cacher, car pour elles, c'est très important de paraître comme étant quelqu'un de bien, sans défaut. Malgré sa nervosité intérieure, qui peut éclater face à la chutzpah et l'injustice. Qu'est-ce qu'il émet le plus dans une situation d'être déstabilisé ? Eh bien, c'est le culot, l'effronterie des gens et l'injustice. Elle ne supporte pas. Elle est très indépendante, très confiante d'elle-même. Donc ce ne sont pas des gens qui ont un complexe d'infériorité du tout. Elles savent exactement ce qu'elles valent, ce qu'elles veulent. Donc elles doivent faire essentiellement attention à l'orgueil, qui peut des fois l'envahir de par son comportement. La chassidoute et l'étude de la Torah en général l'aideront parfaitement à se renforcer et devenir encore plus meilleure qu'est-ce qu'elle n'est déjà. Faire toujours attention à veiller entre l'équilibre de sa famille, mari et enfant, car sa carrière est très importante pour elle. Même si c'est une excellente épouse, une très bonne maman, il lui arrive des fois de faire ça sur le dos de ça. Donc chercher vraiment un équilibre. Donc M&D, son prochain, rempli de connaissances, une femme très intelligente et qui a pour caractère en plus d'être très optimiste. Voilà ce que nous livre plus ou moins son nom. Maintenant si je rentre dans les détails très recherchés de ce nom-là. Alors c'est un peu long. Donc Bal, Terunot, Measter, ce sont des femmes dont les terunot, les caractéristiques sont très nombreuses. Meler Beorahad, excellente enseignante qui a besoin de comprendre jusqu'au bout les choses. Et qui est parfaitement capable de retransmettre une information telle qu'elle l'a entendue. Donc c'est quand même un nom waouh. Adam, Obil, Bouderech, ce sont des leaders en général qui n'ont pas de problème d'être des femmes qui prennent la direction de ce qu'il faut prendre avec beaucoup de responsabilités. Ahara, Volkhim, Ba'esh ou Bama'im, en général elles mènent des autres en confiance qui sont prêtes à les suivre dans l'eau comme dans le feu. Megishim, Atzmoud, Derech, Netinab et Shirout, Léenoshout, très en rapport avec le service des autres. C'est-à-dire que par exemple tu lui donnes un travail dans par exemple la réception ou accueillir les gens dans un hôtel par exemple et autres. Elle sait très 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 bien le faire dans tous les domaines. Bal, Etpatrut, Ruchanit, Gvoa. Son niveau et son potentiel en spiritualité peut aller extrêmement haut comme les étoiles qui portent bien son nom. Adam, Bal, Muda, Ot, Ve'in, Tuzia, Chazaka. Leur intuition est toujours très forte chez elles. Elles ont un sixième sens très développé. Adam, Shoeb, Lar, Riv, Ofakim, qui aime élargir les... Non, laisse-moi le dire. Ofakim, au fait que c'est l'horizon. Elles élargissent leurs horizons. Bal, Yeda, Atzoum. Leur connaissance est énorme. Elles apprennent de tout et retiennent plutôt bien ce qu'elles apprennent. Ador, Rigolet, Très Social. Adam, Khacham, Mechounan, Magneti, qui attire les gens vers lui. Bezrat HaShem, c'est quelqu'un de très positif. N'Tenadev, Lema Nazoulat, qui n'a pas de problème de rendre service. Mais toujours de façon très très posée, très carrée, très très bien. Très organisée. Khevratit Meod, qui est très sociale. Adam Rahman, qui a beaucoup de pitchers en lui. Bal, Yerholet, elle a toujours affaire de voir les enfants qui n'ont pas de quoi manger. Elle va tout de suite organiser des Asaot, préparer des sandwiches. Elle aime ce côté de Itenadevut. Elle aime se sentir utile, surtout pour les autres, car elle vit bien avec elle-même. Et ça, c'est l'équilibre numéro un. C'est rare de tomber sur des noms avec un composant de l'être aussi parfait. Vous voyez qu'il est très équilibré, le nom. Parce que pourquoi elles arrivent à tellement aider les autres ? Parce qu'elles sont bien avec elles-mêmes. C'est-à-dire que quand elles ne vont pas bien, elles, elles s'analysent. Elles s'auto-analysent et vont régler le problème. Donc après, elles sont bien pour elles-mêmes, donc elles peuvent aider. Une grue bien serrée peut lever du poids. Et ça fait partie de leur vie. Adam, Bal, Yerholet, Amtsa, elles se retrouvent de nouvelles énergies dans de nouveaux domaines qu'elles découvrent constamment. car elles doivent découvrir Adam, Bal, Zikharon, Phénomalie. Leur mémoire est phénoménale. En général, quand elle... Je parle avec une fille qui s'appelle Sterna. Elle te dit non, tu n'as pas dit ça. Réfléchis bien avant de jurer. Oui, parce qu'elles ont un Zikharon assez phénoménal. Si elle s'appelle Sterna et qu'elle se saoule, on parle de gens normaux. Donc je vous le dis, elles sont très intelligentes. Elles adorent être très bien habillées, détestent les mauvaises odeurs. D'ailleurs, elles sont très sur leurs 31. Sikhlanit sont des gens qui sont très intellectuels. Malchutit qui sont très même royales dans leur façon. Mandi Gheberamah et Vareb Shasagidam. Lev Tov, on ne peut pas dire qu'elles ont un mauvais cœur, qu'elles sont toujours prêtes à donner dès qu'elles le peuvent. Isha Olam Gadol. Et c'est pour ça que d'ailleurs que le mari d'une femme qui s'appelle Sterna, il a intérêt à être à la hauteur de toutes ses dimensions. Adam Orué Akol Kenogadol. Je vous l'ai dit, très mature. Amit, souvent courageux. Kourhani, assez fort. Adiv. Edgari qui relève les défis. On ne va pas perdre trop de temps non plus. Adam Matmid qui est assez régulier quand il entreprend quelque chose. Kachouach qui sait devenir têtu quand il le veut, quand elle le veut. Bal Bitachonatsmi. Donc j'ai vérifié dans plusieurs sources que j'ai dans mes livres. Et les deux confirment que Bémet, elles n'ont aucun problème de manque de... Des mouna. Des mouna. Non, de confiance en elle. Ça veut dire que si ça ne fait pas là, elle comprend très bien. Bon, ce n'est pas pour moi, je vais faire autre chose. Et elle retombe très vite sur ses pattes. Ça ne marche pas, il n'y a pas de problème. Elle voulait faire par exemple professeur. Ça ne l'a pas fait, il n'y avait pas de place. Ce n'est pas des gens, ah, j'ai fait tout ça pour rien. Elles vont le dire. Mais très vite, elles vont se retourner vers autre chose. Elle est parfaite, ça non ? Non, non, non. Il y a une chose qui peut être gênante, c'est qu'elle peut être trop envahissante de par ce côté un peu parfait qu'elle a en elle qui s'appelle l'orgueil. C'est-à-dire que des fois, on a envie de lui dire, bon... Mais comme elles adorent rire et qu'elles sont rêveratites et qu'elles n'aiment pas les problèmes, ce sont des femmes qui n'aiment pas les guerres. Donc elles vont te dire des fois ce qu'elles ont à dire. Elles sont très riguichottes de l'intérieur, elles sont très sensibles de l'intérieur. Ça peut se traiter avec des larmes en même temps qu'elles te parlent. Mais elles ne verseront de l'âme que pour ce qui est vraiment important pour elles. Sinon, elles seront très bien restées froides et séparées des choses. Elles sont franches en général. Toujours de l'ambition pour aller plus loin. Dame d'Inamie. Deux secondes, je vais voir ce qui va pas chez elle, un petit peu. Elles ont beaucoup d'imagination. Elle n'aiment pas être enfermée dans des systèmes qui l'étouffent, bien entendu. Elles aiment beaucoup le côté espacé. Très optimiste. Donc là aussi, il dit pareil. Voilà. Elles se disent toujours que tout ça finira par s'arranger. Il répète un peu la même chose ici. Qui est toujours prêt à aider les autres, qui va jusqu'au bout, qui sait prendre la parole. Très très bon dans l'élocution. Il se bat beaucoup pour la justice au sein de la société. Ce qu'il y a de plus impressionnant chez les lettres qui composent ce nom-là, au niveau des caractéristiques, c'est qu'elles sont remplies d'énergie toute la journée. On dirait qu'elles sont increvables. Est-ce qu'on peut associer Sterna à Stella ? C'est pas la même chose. Il y a des caractéristiques au niveau des lettres qui peuvent revenir. Stella, c'est pas Sterna. Sterna, c'est vraiment un nom. Et donc, vous voyez, ça commence par le Shin, qui est midata Din, et ça finit par le Aleph, qui est midata Chesed Gamour. Ça veut dire qu'il y a vraiment un très très bel équilibre dans ce nom-là. En anglais, on l'écrit S-H-T-R-T-E-R-A-N-A. C'est tout ce que j'ai pu trouver sur ce nom, ce qui est quand même pas mal. Là où il y a beaucoup de hic avec elle, c'est que justement son bita Chesed Gamour Natsmi donne l'impression des fois à l'autre de ne pas exister. Je veux dire, l'impression que peut donner une fille qui s'appelle Sterna, c'est de faire comprendre à l'autre gentiment, moi je m'en sors avec ou sans toi. C'est-à-dire qu'elle est tellement présente pour les autres, tellement là que le mari a envie de lui dire, de toute façon, avec ou sans moi, je t'apporterai un. C'est dans ce sens qu'elle doit faire attention et donc beaucoup de Chesedout lui feront le plus grand bien. On a vu que d'AfK, la femme du Balatania s'appelait aussi Sterna, Kamash Advarim Khachouvi Manoushase. Voilà, ça c'était pour le nom Sterna, j'espère que celle qui porte ce nom se reconnaîtra dedans. En tout cas, c'est ce qu'on a pu comprendre. Deuxième nom qu'elle demandait, Gad. Gad veut dire Mazal. Alors en général, il est très important de donner un nom à trois lettres minimum à notre enfant, pas deux lettres. Parce que la racine tient mieux sur trois. Le monde tient sur trois pieds. Dan, c'est pas forcément un bon nom. C'est bien. Mon neveu s'appelle Dan, ça va. Je vais pas lui un monstre. Mais Dan, ça vient de Midat Adin. Justice. Et c'est un lettre à deux noms. Nos Kachamim nous disent, c'est mieux trois. Vous savez, c'est toujours pareil. On est toujours extrême. C'est mieux trois lettres. Ah, donc c'est pas bien deux. On n'a pas dit que c'est pas bien. On dit simplement que deux lettres, c'est moins bien que trois lettres. Mais le nom Gad, lui, il a trois lettres. Il a guimel de la lettre. Mais sa signification est un troisième pied. Mazal. Gad, c'est du Mazal. C'est un très beau nom. C'est un très beau nom. Et c'est bizarre parce que le plus grand hic du nom Gad, c'est que comme ce sont en général des gens qui ont du Mazal, ils ont un côté des fois un peu mesalzelles. C'est-à-dire, ils aiment être au-dessus. Ils aiment diriger. Ils aiment être les patrons. Ils ont un côté un peu... Non. C'est-à-dire, je suis bien avec toi si tu me reconnais en tant que tel. On peut trouver un peu ce défaut d'orgueil. C'est de l'orgueil pur. Par exemple, si j'investis, c'est normal que je prenne aussi les rends. Alors que tu peux très bien investir et dire... C'est quel épisode. Je ne parle pas dans les affaires. Les affaires, c'est sûr. Mais ils ont besoin d'être... Beaucoup de reconnaissance. Les gens qui s'appellent Gad ont besoin d'une reconnaissance... Reconnue en tant que tel. Mais vraiment, ils en ont besoin. Ça n'empêche pas que ce soit des gens très généreux, très gentils, très agréables. Donc, Gad, c'est chesed absolu. Les deux lettres. Gimel Dalet, c'est chesed absolu. Ce sont des gens qui ont un très, très, très bon cœur. Qui vont tout faire toujours pour arranger les choses. Sauf quand ça les touche, eux, personnellement, qui sont touchés dans leur égo. Ils n'essaieront pas d'arranger. Ou ils s'éloignent. Ou ils n'auront même pas de problème de dénigrer l'autre devant tout le monde. Si ils mettent la main devant le visage, ils disent... Je te dénigre. Et ça, il faut qu'ils le soignent. C'est une pathologie qui est vraiment dramatique. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Mais voyons un petit peu notre livre, ce qu'il dit sur le nom Gad. Shem Mutslach. Déjà, ça commence bien. Un nom positif qui réussit. Un nom qui donne de la réussite. Imar Beatzlacha. T'as pas compris, il peut le dire en hébreu. Shem Mutslach Imar Beatzlacha. C'est un nom qui est positif et qui comprend, lui, beaucoup de réussite. Oubracha. C'est un nom qui porte la bénédiction, Gad. Et s'il est dans le monde de la Torah, il explose. Quelqu'un qui s'appelle Gad. Non, parce qu'on ne connaît pas beaucoup de rabbinimes connus qui s'appellent Gad. Je ne connais pas. À part Gad, le fils de Yaakov, il n'y a pas de grands rabbinimes qui s'appelaient Gad. Moi, j'ai des deux amis, mais... En tout cas, c'est un nom qui porte chance du mot mazal. C'est bien entendu le mec qui s'appelle Gad. Il va avec des prostituées. Il fait zera le vatala. Il filme des joints. Il a tué son mazal. C'est comme le père, il donne à son fils une mallette de 100 000 dollars. Le fils, il la jette sur un pont. Il dit, j'ai rien. On ne t'a pas demandé de jeter ton mazal. C'est bien. Adam, Khi, Ouvi. Ce sont des gens qui sont, en général, très positifs. Imi, Cholet, Hach, Pag, Dola. Une influence incroyable sur les autres. Clapé, Colas, Viva, autour d'eux. Quand ils prennent la parole, en général, ils influencent. Ba, Vodaba, Mishpach, Amen, Iq, Be, Ocher, Owe, Emouna. Ce sont de très bons pères de famille. En général, de très bons maris. Ils peuvent être très bien complices. Mais toujours faire attention, quand on fréquente un Gad, de le laisser sur son trône. Toujours simple, ça. OK. Très attention avec Gad. Gad, c'est quelqu'un qui peut laisser respecter son statut. Gam, Sha, Over, Besh, Mash, Ber. Oh, Mekabel, Maka. Même quand il passe par des épreuves difficiles ou qu'il prend un mauvais coup. Yodéa, Omevin, Chakol, Bidash, Gakha, Eliona. De façon naturelle, il est toujours mêlé à, ben ça, ça vient de Dieu. Il va la grenier. Il peut même se venger. Mais il accepte l'épreuve de Dieu. Chez Nitin Abad Zdaka. Il arrive toujours à mêler. Même s'il n'est pas spécialement religieux, quand on s'appelle Gad. Bon, ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Alors, c'est bien ou pas bien ? C'est magnifique. Oui, mais ça peut être compris. S'il n'est pas dans la Torah, si bon, comme Dieu, c'est mon pote, c'est normal, il me fait un coup de poids. C'est pas grave. Faire attention. Ça peut être bien vu, et ça peut être mal vu. C'est comme quelqu'un, il dit, ça c'est minacharim, parce que Dieu, il veut m'effacer mes quelques fautes que j'ai. Tu comprends ? Lui et moi, on est... Tu comprends ? L'autof. Il fallait rencontrer un Tunisien, il m'a dit, Dieu, il ne faisait aucune mise-vain. Il m'a dit, Habibi, mais Dieu, c'est mon frère. Ces gens, ils sont un peu fous. Adam, en général, ce sont des gens qui vont sur leur chemin, et qui ne se laissent pas influencer, ni à droite, ni à gauche, mais ils sont très têtus. Quand ça s'appelle Gad, ils ont une idée en tête, il n'y a plus de bulles, ne lâche pas le morceau. et qui vont aller jusqu'au bout de leur but à atteindre, chez Ota ou Kové à l'Atsmo, qui se sont eux-mêmes, et là, il y a un péjoratif, eux-mêmes fixés. En général, les gens qui s'appellent Gad ne vont pas prendre conseil chez les Rabbanines. Ou Kové à l'Atsmo. Ils ont un égo très, très important. Ils n'écoutent qu'eux-mêmes. J'appelle ça l'égo. Parce qu'ils savent être âmes quand ils le veulent, ils savent même écouter. Mais comme ils sont puissants intérieurement, c'est un nom qui est très puissant, Gad. C'est un très grand... Vous savez que la tribu de Gad, comment on les reconnaissait sur le terrain quand il y avait des guerres ? Ils tuaient leurs ennemis en l'arsen, en un seul coup d'épée, ils coupaient le mec en deux. Un seul coup d'épée. Ils sont des gens qui n'ont pas de problème de taper très fort sur la table, d'investir des centaines de millions s'ils les ont, de s'investir. Ils poussent les portes. Ils manquent de timidité. Ils n'ont pas de problème de pousser une porte. Ils n'ont pas de problème de parler et de dire ce que je veux. C'est un nom qu'il faut absolument canaliser. Quand tu t'appelles Gad, tu portes un nom qui est très fort, très important, qui est rempli de réussite et de bonté, tout ce que tu veux. Mais attention, il faut le canaliser. Sinon, ça peut partir complètement dans du n'importe quoi. Chekimat, Shumdavar Loya Atzoroto, comme il le dit donc, rien ne l'arrête, ni les menaces, ni droite, ni gauche, je découvre. Il peut continuer sur son chemin avec beaucoup d'entêtement et devenir même agressif. Ça veut dire, ce n'est pas quelqu'un en général, les gens qui s'appellent Gad, ce ne sont pas des gens qui sont... Non, 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 ne dis pas le contraire de ce que je veux dire, qui ne sont pas timides, réservés. Ils ne sont pas réservés. Et ils ne sont pas timides. Par exemple, tu lui donnes à peine un rôle à jouer, il ne va pas mettre trois jours pour prendre l'habitude de son rôle. Il va le prendre tout de suite. Oui, je sais, c'est bon. Il va commettre d'énormes erreurs. Parce qu'il va aller vite. Pour vite montrer qu'il est capable. Il veut sa place. Il veut prouver. Parce qu'il a un volcan en lui qui est incroyable d'énergie où il ne peut pas rester sans rien faire. Il a besoin de se sentir utile. Et surtout vis-à-vis des autres. S'il est humble et dans la Torah, il sera là pour les autres comme un soutien. S'il n'est pas dans la Torah, c'est pour être reconnu en tant que « Regardez ce que j'ai fait pour vous ». Il s'appelle Gad. Hein ? Il s'appelle Gad. Hein ? Il s'explique. Il dit noir sur blanc. Et c'est pour cela que les gens qui s'appellent Gad doivent faire attention à leur ego surdimensionné. Attention à ton ego. C'est moi qui donne. C'est moi qui fais. J'ai besoin. Reconnaissez. Non. Non, je ne veux pas que vous voyez que c'est moi. Mais c'est moi. Enfin, vous avez compris, quoi. Je vais vous faire comprendre que ce n'est pas moi, mais n'oubliez pas que c'était moi. C'est tout à l'intérieur. Tout est... Ils ont besoin. S'ils ne donnent pas aux autres, ils ont un problème d'existence. Mais ils ne donnent pas. S'ils ne sont pas dans la Torah, ils ne vont pas donner parce qu'ils ne vont pas donner. Ils vont le donner d'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est « Voilà, je vous donne ». C'est eux dont on parle. « Alors, je disais, « T'as mis l'olipol, l'idée gave. » Faire très attention de ne pas tomber dans cette situation d'orgueil intérieur qui casse les murs. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que même, par exemple, tu vas leur donner un truc qu'ils ne savent pas bien faire. Ils vont vouloir le faire et tu vas dire, « Mais ce n'est pas bien. Tu ne fais pas comme il faudrait. » Ils vont dire, « Mais je ne comprends pas où est le problème. » Le problème, c'est que ce n'est pas bon. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit ? « Oui, mais là, tu es en train de toucher mon égo. » D'accord. « Va faire ta planète et vis là-bas. » Il le dit ici. « L'ipol, l'idegava. » « Balsot ve'yepchar l'ismokhalav. » Car c'est que des gens, quand ils sont dans la Torah, ils travaillent leur humilité. Parfait. Oui. Ce sont des gens qui ont une très, très, très grande dimension intérieure de générosité, d'amour. C'est des amours à vivre. Ce sont des gens bien. Mais toujours, il faut le laisser à sa place. Il faut lui dire, il y a Dieu, il y a toi qui en tout. « Le mazal brille souvent pour eux. » Mais il faut qu'ils travaillent leur humilité tout en se liant toujours avec comme une créature face au créateur et non pas comme un demi-créateur face au créateur. Car ce sont des constructeurs. « Gashmiyot » « Veruchanyot » que ce soit dans le domaine spirituel et le domaine matériel. « Les gens qui s'appellent les gens qui s'appellent Gades aiment bien fréquenter des gens qui sont haut placés dans les hiérarchies de la société. Les grands rabbinimes, pas les petits rabbinimes. Les grands rabbinimes, les grands... les gens... le commissaire de police, pas le flic. le maire de la ville, pas le sous-fifre. Pas... Dans les... Par exemple, les gens qui s'appellent Gades, vous les verrez souvent volontiers participer aux photos. Très souvent. Parce que... c'est pas méchant. Il y en a plein qui aiment participer aux photos. Il n'y a pas que les Gades. Mais chez lui, ça fait partie de... « Voilà, je suis là. Voilà, j'existe. Bien sûr, je peux tout arranger. » Donc, ils rendent service. Ils doivent juste, au niveau de leurs intentions, travailler beaucoup plus leur humilité et mettre ça au service d'Hachem. Par exemple, je donne un exemple concret. Si par exemple, quelqu'un prend un rôle et qu'arrive une nouvelle personne qui est plus compétente dans le rôle que lui, il a. Quelqu'un d'intelligent, qu'est-ce qu'il fait ? Imaginez que cette personne-là sert la société. Mais quelqu'un qui pourrait faire le meilleur travail que lui, dans ce qu'il fait, sert la société. Quelqu'un de sage, lui dit « Oh, viens, prends ma place. Je ne travaille pas pour moi, je travaille pour la société. Toi, tu peux faire le double de mon travail. » Quelqu'un qui s'appelle Gad, pas du tout. Non, c'est très bien, je n'ai pas besoin de toi. Mais attends, je peux faire mieux que toi. Je vais apprendre, je vais devenir mieux que toi. Il va se donner le but d'apprendre pour être mieux que toi. C'est en cela qu'il y a une dureté en lui, comme ça, qui est incroyable. Et c'est ce qui lui permet en réalité de résister aux épreuves. Parce qu'ils ont des épreuves. Et un cadeau, je vois le roux, face à l'orgueil, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il casse. Quand il aime vraiment une personne, il le casse pour casser cet orgueil et lui faire comprendre que calme-toi, tu n'es pas Dieu. Calme-toi. Plus il est dans la Torah depuis qu'il est jeune, plus il est canalisé avec Arnava, et plus il a... C'est ce qu'il dit ici. Parce que son nom est bon. Il aime ce nom. Comme je vous l'ai dit, c'est un nom qui porte le mazal. Donc c'est un nom qui est très positif. Et un peu comme Sterna qu'on a vu tout à l'heure, ici on a Gad, qui est un nom. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de caractère, on ne peut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui se laisse influencer par les autres. Donc il est dans son domaine à lui. La seule chose, c'est qu'il a besoin d'un cavote qui est des fois trop important par rapport à un égo surdimensionné où tu vas dire à une personne, tais-toi dans la synagogue, pourquoi tu me dis de me taire ? Tu viens de parler pour me le dire. C'est un peu le truc. Je viens de te dire, tais-toi. Il va se taire, mais il va chercher chez toi ce qui ne va pas. Tu m'as fait une réflexion, tu as touché mon égo, je vais te montrer que toi aussi tu n'es pas mieux que moi. Tu ne peux pas monter dessus. Ils ont du mal avec ça au lieu de se travailler de l'intérieur, de travailler leur qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Ils ont plutôt tendance à dire aux autres ce qui ne va pas chez eux. Ça fait partie de leur travail et c'est pour ça que c'est un nom qui est Hotsmati et qui ne va pas par dix chemins. Il va et il tranche souvent les situations au point de passer, vous n'oubliez pas un détail, tout ce qui est extrême passe à l'extrême. C'est ou, grâce à Dieu, j'ai que de la chance ou je n'ai plus de chance. Il n'y a pas de... Bon, il y a des hauts, il y a des bas. Chez eux, ça, voilà. C'est pour ça que si vous avez un enfant et que vous voulez l'appeler Gade, super ! Mais alors vous avez intérêt en tant que parent de bien le cadrer dans il n'y a pas que toi sur Terre, sois un âme, travaille pour Dieu, n'oublie pas qu'on n'est que poussière, qu'on n'est que des créatures et qui est un créateur. C'est le plus ou plus. Ce n'est pas le plus. Le chômage est allé dans l'Azirat HaShem. Comme on a dit tout à l'heure, le chômage est allé dans l'Azirat HaShem. Il y a pour la refouette chez les mares, le chômage de la terre de Mendele, de Mendele, de Mendele. Merci d'avoir regardé à l'Azir. Merci d'Azir. Merci d'Azir. Merci d'Azir. Merci d'Azir. Merci d'Azir.